Je m'appelle Solange Goma, Solange Goma Ongoli. Je suis du Congo-Brazzaville, née au Tchad, mais en France au Cameroun et aussi en France. Puis mes études en France, je suis ingénieure agro, généticienne aussi en passant par la génétique des populations à Jussieu et en même temps membre du groupe Genre et Justice Climatique. Donc on développe une solidarité de longue date, j'allais dire, avec plusieurs réseaux de femmes françaises. Oui, au départ, on était sur des questions un peu de, oui, un peu la représentation en Europe, par exemple, de tout ce qui était population migrant. Ça a été pour nous une évidence d'élargir. On était vraiment sur la représentation des femmes. C'est tout. Aujourd'hui, je dirais que c'est pas que ça. On se dit que c'est important de voir que les femmes, elles sont multiples, elles sont plurielles, africaines. C'est vrai. Mais les femmes non-africaines, on le savait déjà. On savait qu'il y avait des élites africaines, des femmes africaines, qui, de toute façon, n'avaient pas envie qu'on parle d'une certaine catégorie de femmes africaines, en particulier des paysannes. Et aujourd'hui, donc, même les paysannes, qui en parlent ? Sauf si, effectivement, on parle des questions comme de la coopération agricole ou de la coopération politique, je dirais. Donc on a toujours cette appréciation un peu condescendance, en disant que, bon, en Afrique, il y a les femmes, oui. Et puis, bon, ici en Europe, on dit oui, il y a aussi les africains. Mais dans les raisons féministes, il n'y a absolument pas, il n'y a aucune, quand je dis, il n'y a aucun doute là-dessus. Si nous sommes solidaires, on sait pourquoi. Parce qu'on sait qu'il faut mettre en avant des questions de discrimination qui nous font énormément de mal. Pour moi, tout ce qu'on fait sur les questions de genre, c'est vraiment des questions africaines. Merci. 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 Merci.